Bonjour à tous ! Bonjour ! Nous sommes de retour avec What's Up Ciné ! Et au sommaire dans cet épisode, Disney annonce une adaptation live de Bambi. Bientôt un spin-off Deadpool centré sur le personnage de Peter. La grève des scénaristes impacte le calendrier des blockbusters à venir. Pixar annonce déjà la suite avec le film Elio. Et comme d'habitude, le plein de rapidos. Mais avant tout ça, retour sur la dernière émission. Nous vous avions parlé d'une adaptation live de Bob le bricoleur. Bien, cette info était fake news ! Il n'y aura pas de pelleteuse anthropomorphisée. Désolé. Dommage. C'est parti pour What's Up Ciné ! Let's go ! Et au sommaire, Disney annonce une adaptation live de Bambi. Ils ont bien l'intention de tous nous les faire. Et oui, Enyam annonce l'adaptation en live dessin animé Disney. Cette fois, il s'agit du culte Bambi qui aura le grand privilège de ressortir sur les salles. L'opus original datant de 1948 avait rameuté à moins de 10 millions de spectateurs en France. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à vous communiquer, on sait que Disney est en pourparlers très avancé avec la réalisatrice Sarah Pauly, récemment nommée aux Oscars pour son film Women Talking, pour qu'elle dirige l'adaptation de Bambi. On peut s'attendre à ce que le film épouse le style du live action Le Roi Lion en utilisant des CGI et de la performance live pour donner vie aux animaux. Mais attention, spoiler alert ! La maman de Bambi va mourir pendant ce fait. Et au sommaire, bientôt un spin-off Deadpool centré sur le personnage de Peter. Vous vous souvenez de Peter ? C'est le personnage attachant qui mourait comme une merde dans Deadpool 2, aspergé par du vomi assis. Qui mourait ? Et non, dans la scène post-générique du même film, Deadpool voyageait dans le temps pour sauver Peter et ainsi permettre l'existence de ce spin-off. Le film suivra les pas de Peter qui débute dans la X-Force jusqu'à devenir, lui aussi, un super-héros méritant et admiré par les autres. C'est Ryan Reynolds lui-même qui est à la base du projet car il adore le personnage de Peter. L'acteur qui incarne Deadpool aura d'ailleurs la casquette de réalisateur sur ce projet dont la sortie est prévue pour 2025. A ce jour, nous ne savons pas s'il y aura du vomi assis. Mais une belle moustache bien frétille. Et au sommaire, la grève des scénaristes impacte le calendrier des blockbusters à venir. Les studios hollywoodiens ne parviennent pas à trouver un accord avec la Writers Guild, le syndicat des scénaristes américains. Et forcément, cette grève engendre un retard sur les projets à venir et bouscule le calendrier des sorties. Au niveau des retards, le studio Marvel est fortement impacté. Les prochains Captain America, Avengers et les 4 fantastiques sont repoussés d'un an. Avatar et ses séquelles subissent le même sort. Le troisième volet des aventures des Na'Avi est repoussé à 2025, le quatrième à 2029 et le cinquième et final épisode à 2031. Cela signifierait qu'il y aurait 22 ans entre le dernier et le premier film sorti pour rappel en 2009. Il va falloir s'armer de patience. Et au sommaire, Pixar annonce déjà la suite avec le film Elio. Élémentaire à peine sorti, voilà que Pixar nous annonce déjà le film suivant. Intitulé Elio, ce nouveau projet se dévoile dans un teaser récemment diffusé. On y suit Elio, un jeune garçon qui se retrouve par hasard envoyé dans le Com Universe, une organisation interplanétaire regroupant des membres de toute la galaxie. Là, Elio devra faire face à de nombreux défis pour découvrir qui il est vraiment. Les images nous dévoilent un univers coloré et des extraterrestres au design excentrique. Au niveau du casting Voix, on retrouve notamment America Ferrara, Brad Garrett ou encore Jamila Jamil. C'est le réalisateur de Coco, Adrienne Molina, qui signe le film. Sorti prévu en mars 2024. Et maintenant, le plein de Rapidos. La fin du projet de film d'Eric de Thierry Lhermitte. Ça ressemble à une fake news et pourtant, l'acteur Thierry Lhermitte envisageait depuis des années d'adapter au cinéma d'Eric, l'inspecteur de la série allemande diffusée entre 1974 et 1998. Et bien le projet est mort car personne n'a voulu le financer, ce, pour notre plus grand étonnement. Une date de sortie pour le nouveau film Alien. Le prochain film devrait s'appeler Alien Romulus et sortira le 16 août 2024. Le film est assez attendu puisqu'il s'agit du premier volet de la saga à sortir sous la bannière Disney. La licence Alien leur appartient en effet depuis qu'ils ont racheté le studio Fox. Dwayne Johnson revient dans la franchise Fast & Furious. Il avait juré ne jamais revenir et ce, à cause du comportement odieux de Vin Diesel. Et bien pourtant, comme teasé dans la scène post-générique de Fast 10, Dwayne Johnson a annoncé sur Twitter qu'il reprendra le rôle de Luke Hobbs dans un nouveau spin-off centré sur le personnage. D'après les premières infos, il ne s'agirait pas du suite au film Hobbs & Show sorti en 2019. Et c'est tout pour cette semaine. Mais attention, une fake news s'est glissée parmi toutes les infos que l'on vient de vous dire. Si tu as décelé laquelle, dis-le-nous en commentaire. On te dit quoi la semaine prochaine. Et à bientôt dans What's Up Ciné.